salut à toutes et à tous c'est Shinzel et on se retrouve aujourd'hui pour du gameplay sur overwatch donc la vidéo du jour ce sera donc je vais jouer chopper comme vous pouvez le constater mais ce sera surtout l'occasion de voir ensemble un petit peu les bases du jeu dans les bases je parle des trucs astuces que j'ai pu découvrir tout au fil de la bêta qui me permettent de dire voilà les choses à essayer d'éviter ou pas j'ai le gameplay que j'ai donc je ne suis pas d'une grosse bête mais en tout cas je vais essayer de faire de mon mieux pour pas faire trop du caca voilà je fais ça en live en même temps comme ça je peux vous expliquer plus facilement donc voilà déjà la première chose c'est de bien bouger de pas forcément rester en mouvement tout le temps et vraiment la base complète de ça c'est quand vous démarrez votre partie vraiment quand vous la démarrer regardez la composition d'équipe et essayez d'éviter d'avoir trois ou quatre classes enfin trois ou quatre rôles pardon équivalent c'est assez important ça permet vraiment d'avoir d'avoir une fluidité dans ce qui est proposé et dans la composition sachant que ça vous permettra de counter un petit peu toutes les compos que vous pouvez avoir en face ensuite la compo vous pouvez la choisir également enfin vous devez la choisir également en fonction de de l'adversaire mais surtout de la map c'est important si vous êtes sur une map comme ici nakamura situé au japon c'est important de bien se dire que voilà ici il ya pas mal de gens voilà c'est une seule porte pour passer plus ou moins donc le seul moyen c'est d'avoir des personnages qui vont pouvoir sauter genre là au dessus c'est de le traiter donc vous allez vraiment à faire avoir une forte opposition au niveau au niveau de la carte donc enfin au niveau des lieux de passage voilà ça c'est important il va passer par le haut donc c'est toujours bien à surveiller je vais essayer dans mon cri 1 si je peux dire que le temps qu'elle met à nu donc ça c'est super important de construire voilà son équipe en fonction de la carte c'est pas évident quand vous faites voilà comme moi du pick up donc pour certains vous jouerez en équipe je vous conseille vraiment d'essayer de vous accorder sur les rôles sachant que vous pouvez switcher une chose aussi qui est importante dans overwatch est que vous pouvez changer de personnages pendant en plein match donc en pressant la touche h j'essaie de pas faire de problème voilà je me suis fait arracher donc avec la touche h voilà je peux je peux changer de personnage alors il ya des gens qui râlent sur cette fonctionnalité là d'autres qui la trouvent bien moi je vous donnais un argument pour c'est que ça permet en fonction de la compo que vous avez de pouvoir changer de vous adapter au gameplay d'en face si vous vous voyez qu'en face il ya pas mal de gens qui qui jouent qui jouent du snipe à distance et que vous avez vraiment que que des classes qui ont une courte portée voir voyait pas vraiment qu'un très courte portée c'est important de switcher et de s'adapter à l'ennemi en plus de comme je disais s'adapter à la carte donc voilà alors j'ai entendu pas mal de revendications sur les forums notamment oui genre pharah ses chiites etc etc alors effectivement il ya des classes on va dire qu'ils sont défoncé qui sont avantagés enfin des héros qui sont avantagés par rapport à certains autres et je dis bien certains autres et pas par rapport à tout le monde sachant que tout le monde à son à deux voire trois counter facile donc à personne un héros par exemple moi le chopper l'avantage c'est que je peux grippe les personnes que j'ai bon je suis un sac à pv parce que je suis un temps et que je peux me soigner vous allez me dire ah putain c'est trop fumé et tout mais le problème c'est que si je tombe sur par exemple la snipe bah le snipe s'il est un petit peu malin il va pas s'approcher de moi une pharah par exemple on prend les exemples pharah ça va être si elle joue bien ça va être difficile un personnage comme traceur ça va quasi voilà va falloir que la personne s'il ya le gère à mort ça va être chaud pour moi parce que regardez hop ici si j'essaye de claquer donc facile si la personne est vraiment trop trop mobile moi ça va être un peu délicat pour moi dans le sens où par exemple pour utiliser mon crochet faut que la personne elle ne bouge pas trop et une traceur voilà il vire volt et en plus elle peut coûter le crochet puisqu'une fois qu'elle est grippe il suffit qu'elle presse sur sa capacité spéciale et elle va pouvoir et elle va pouvoir se extirper de ça regardez ce que j'ai fait donc là il y avait le reynard qui était à l'étage j'ai pas hésité à lui alors les grilles passent aussi au travers des fois des murs etc c'est pas c'est pas folichon en tout cas ça ça aide pas mal de toujours bien réfléchir en termes de qu'est ce que je peux faire à ce moment là pour pour aider l'équipe une chose aussi qui est super importante et j'ai remarqué voilà bon c'est bêta les gens découvrent tous et c'est tout à fait normal et puis on se connaît pas c'est que les gens ont tendance à jouer le frag et pas l'objectif et ça c'est ça c'est assez emmerdant dans le sens où il ya plein de fois on a perdu des games perdu des games juste parce que en fait il manquait dix secondes et c'était les secondes où j'ai vu plus les gens tourner autour de l'objectif donc ne pas se mettre dans la zone bleue je vais essayer d'aller dessus et de montrer ça d'aller dessus que que voilà de bêtement tourner autour ça ne sert à rien donc ne tournez pas autour mettez vous sur l'objectif c'est pas parce que vous êtes à côté de l'objectif ça ne le prend pas par exemple regardez là il ya une personne sur l'objectif il n'y a pas de défenseur dans l'objectif donc ça nous permet au moins d'avancer petit à petit sur la prise de celui-ci même si c'est pas encore encore fantastique donc ça c'est super important essayez de jouer l'objectif vraiment ne jouez pas voilà je vais je vais courir après un mec et je vais faire du béni je vais je vais aller voir à gauche à droite ce qui se passe et que c'est parce que en face il suffit que la personne y ait des rôles bas par exemple une trésor encore une fois joué un peu ce rôle de poule elle va vous aggro donc elle va essayer de captiver votre attention et au final vous allez faire que la suite vous n'allez pas prendre l'objectif vous allez perdre on n'oublie pas qu'on joue contre des gens mais surtout vous jouez contre la montre c'est le temps c'est vraiment ce qu'il ya de plus important même s'il ya les merdes là ça va être un peu caca j'essaie de tenir j'étais pas bien placé là j'ai pas bien joué j'ai pas bien joué ça j'étais j'étais à découvert donc en plus il m'habille l'orbe qui fait que je me ramasse beaucoup plus de dommages donc voilà ça c'est un peu pour pour le de manière générale après ben c'est important de d'apprendre à connaître la classe que vous jouez mais également la classe qui est jouée en face par exemple là on était face face à bastion donc le robot faut savoir que son ulti dure un certain temps il dure moins de 10 secondes normalement ça sert à rien de vous mettre face à face pas par rapport à lui puisqu'il va vous toucher tout vous une chose quoi donc donc je vous conseille de plutôt jouer la temporisation voilà par exemple ici à farah bah ici ça va être un peu chaud pour moi c'est un peu emmerdant c'est qu'elle joue un petit peu exactement voilà par exemple ici c'est de montrer ça en face je sais qu'il ya un raynard par exemple donc pas il va très certainement utiliser sa charge voilà là j'ai counter sa charge il m'a pas il m'a pas chopé bon il avait un petit peu raté on va pas se cacher les choses mais au moins j'ai fait l'effort de le counter et donc ça l'a immobilisé il se retrouve un peu à nu parce qu'il n'a pas son bouclier immédiatement et c'est vraiment une bonne chose j'espère bien que je t'ai eu au corps à corps mon garçon même si j'aurais pu j'aurais pu en chine donc voilà c'est important de connaître l'adversaire de bien bouger et vraiment d'essayer de counter le mieux possible par exemple je suis en train de faire n'importe quoi parce que voilà là c'est le typique genre d'exemple que je voulais vous montrer de ce qu'il ne faut surtout pas faire j'ai joué tout seul c'est un jeu d'équipe faut pas l'oublier j'ai joué tout seul par contre c'est vrai que j'ai focalisé l'attention de mes adversaires donc en soit c'est bien mais pas à côté du point b si c'était au milieu de la map là ça aurait été parfait parce que pendant ce temps là mes copains ils peuvent ils peuvent bah bah soit les défoncer de loin soit directement aller vers l'objectif et essayer de prendre l'objectif donc toujours essayer de regarder aussi à à ce niveau là ce que vous pouvez vous pouvez proposer au niveau du team play même si encore une fois je le dis c'est pas spécialement évident parce que bah c'est du pick up et les gens en font très certainement à leur tête pas forcément de manière négative mais aussi parce qu'ils ont envie de tester des classes tester des choses et voilà et la bêta sert à ça zut je pense qu'elle va à la la lampe sur la tête là par exemple voilà il ya une personne sur l'objectif là il faut rusher là il faut rusher clairement on n'a pas on n'a pas de temps à perdre il faut qu'on reste sur l'objectif prendre un objectif ça peut aller très 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 vite il faut faut pas croire que ça prend longtemps hein regardez si on est plusieurs allez j'ai mon ulti voilà on est à côté de leur base donc on va très certainement en chier ah dommage 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 là voilà par exemple là c'est le cas typique de bah si tout le monde avait été directement sur le point était stationné sur le point je pense qu'on aurait pu peut-être le prendre peut-être qu'à peut-être une ou deux secondes mais voilà ça aurait mis une bonne grosse pression sur l'adversaire donc voilà on a gagné la game ça va ça va vraiment assez vite de se faire prendre un point ou de prendre un point donc c'est c'est vraiment important ces notions là donc jouer team play jouer en fonction aussi de l'adversaire aussi énormément avec la carte ça c'est important de connaître la carte au début c'est un peu délicat aussi bien au niveau des passages il ya très très souvent deux trois passages possibles différents c'est pas la porte d'entrée uniquement essayer d'éviter de bas de rocher comme un fifou en ligne droite et de et de vous faire de vous faire arracher en fait pour rien vraiment jouer jouer brain vaut mieux des fois temporiser c'est c'est important moi je féliciter mon il qui qui a quand même bien géré cette cette c'est voilà bah c'est tout donc pour pour cette première vidéo de gameplay avec bon c'est pas des grosses astuces mais c'est vraiment un petit peu expliquez moi mon premier ressenti et les choses que j'essaye de faire vraiment je suis je suis pas je suis pas le meilleur un loin de là mais mais voilà je joue un petit peu à la bêta et c'est vrai que j'accroche vraiment au gameplay au jeu j'en suis j'en suis vraiment satisfait donc surtout n'hésitez pas si vous voulez voir des choses en particulier je sais qu'on m'a demandé du gameplay tresseurs notamment j'essaye d'apprendre à jouer ce qui est très difficile à mon sens donc donc voilà sur ce je vous dis à la prochaine prenez soin soin de vous pardon et surtout n'hésitez pas à nous faire un petit coup coup sur la page facebook nard sprod ou sur le tchad et youtube d'ici là bas prenez soin de vous